ok ok on va pour le lightning samurai donc on peut voir ils ont une affiche lightning network à gauche avec lightning samurai le logo est assez simple c'est comme la cicatrice d'harry potter c'est une grosse foudre scaling bitcoin to the moon donc salut en fait on va aller les voir directement salut hi ilyas en français parfait est ce que je peux mettre ça sur vous allez-y accrochez le si vous voulez bien à votre col on est la bulle crypto on est un podcast francophone sur les cryptos donc on est sur youtube soundcloud youtube et aujourd'hui on fait la couverture de l'événement il y a quelqu'un qui regarde en live là qui était très intéressé par avoir des informations sur le lightning network nous voilà alors vous présentez nous ce que vous faites là comme vous vous le préférez ben nous en fait on on est spécialisé dans le lightning network on est ici aujourd'hui le seul kiosque qui parle de lightning network on nous a demandé de venir faire un tour pour expliquer c'était quoi parfait donc à 11h je vais faire une présentation sur scène manquez pas ça pour expliquer en fait la technologie derrière ça mais en gros pour résumer ceux qui sont en ligne le lightning network c'est la technologie de scaling qui a été adopté qui a été choisi par la communauté donc c'est un débat qui a duré plusieurs années qui durent encore quand même il y a encore des doutes il y a des gens qui ont créé un doute et qui en ont profité ce qu'on appelle de la faude dans l'industrie moi je suis quelqu'un qui travaille à la deuxième plus grosse banque d'investissement au monde la société générale à faire des systèmes de trading ok donc ton prénom c'est hugo je sais pas ce que tu l'avais dit hugo oui hugo puis en fait j'ai décidé de tout laisser tomber pour le lightning network après avoir fait certains calculs je suis un spécialiste en scaling ok donc je fais des systèmes de trading tout du scaling puis de performance profiling pour les systèmes de trading et il n'y a pas aujourd'hui encore certains problèmes avec le lightning network qui ont l'air de ne pas avoir de solution qui apparaît comme le traveling salesman problem qui pour minimiser de manière décentralisée ou alors les watchtowers tout le problème c'est toutes des choses en construction ce que tu me parles là en fait le lightning network c'est une idée que Satoshi Nakamoto a lancé en 2010 c'est une vision je n'ai pas lu ce papier moi c'est vrai c'est complètement fou cette affaire-là je peux te le trouver et te le montrer ok c'est intéressant parce que j'ai lancé sur bitcoin talk forum ok ça a pris des années de recherches scientifiques de doctorat mais est-ce que c'est vraiment fini est-ce que c'est vraiment le moment de lancer le lightning c'est encore un embryon qui a été lancé en décembre 2017 qui est en version bêta et qui est limité en termes de capacité on choisit de la limiter pour éviter qu'il y ait des problèmes qu'il y ait des hacks au niveau du système mais mis à part ces limitations il y a quand même des limitations techniques qui ne sont pas encore résolues et pour l'instant pour l'instant il n'y a pas de solution la théorie va beaucoup plus loin que la plupart des gens peuvent l'imaginer c'est complètement fou ce que ça va aller cette affaire-là avec les wash towers que tu nous parlais avec les oracles les solutions théoriques sont là là on est rendu à l'étape des développés la construction après huit ans de réflexion a commencé il y a deux ans ça a été lancé ça en 2017 décembre 2017 oui oui je sais j'ai suivi la croissance ça fonctionne justement j'ai des doutes par rapport à ça ça fonctionne ok j'ai essayé ça je l'ai fait moi-même plusieurs fois mais ça veut dire que ça fonctionne parce qu'il y a quand même la limitation comment on fait pour garantir que quand j'envoie une transaction je paye le minimum de frais qu'elle passe par le minimum de nœuds possible c'est l'objectif théoriquement il n'y a pas de solution à ce problème c'est un problème mathématique qui est bloqué depuis longtemps exactement comment ça va marcher cette affaire tu étais vraiment un gars qui a compris l'affaire c'est exactement ça et c'est pour ça que moi mon problème c'est pas que ça marche pas c'est qu'on le lance alors qu'actuellement il n'y a pas de solution pour ça ça ok c'est vrai mathématicement il n'y a pas de solution ok mais c'est pour ça qu'ils ont donné l'incentive au niveau des routages parce que s'il y a quelqu'un qui est capable de trouver la solution il va pouvoir devenir extrêmement riche oui oui c'est l'équivalent du mining dans les bitcoins ce que tu me parlais le routage ils ont donné un incentive pour ça présentement il y a des algorithmes de routage qui permettent en deux à trois up d'envoyer des paiements sur le réseau et ça fonctionne mais c'est vrai que l'optimisation parfaite des routages de paiements dans le système c'est un problème mathématique qui est non résolu à l'heure actuelle par l'humanité de manière décentralisée parce que de manière centralisée elle existe en fait une des peurs des gens c'est qu'au final il y a une compagnie particulière qui va imposer à tout le monde d'utiliser leur carte de routage sur le réseau du Lightning donc on parle de Blockstream et au final ça devient un réseau un peu centralisé parce que c'est eux qui décident comment les transactions circulent moi je ne m'inquiéterais pas parce que c'est 100% décentralisé ok chacun peut dans l'implémentation des notes faire son module qui va challenger dans le fond le système de routage tu peux toi faire le routage que tu souhaites quand tu fais un paiement mais comment je fais pour avoir le routage le plus efficace quand je fais mon paiement en fait là il y a des gens qui ont commencé à développer des sites qui permettent de diminuer dans le fond de choisir une meilleure route plus intelligente ok puis il y a de l'intelligence artificielle qui est rentré là-dedans ok c'est capoté là ok moi ce que je vous dis c'est manquez pas ma présentation oui oui bien sûr puis regardez le Lightning Network j'avais une question sur les sidechains mais peut-être qu'on s'en reparlera plus tard parce que tu disais que c'est la solution qui a été adoptée par la communauté oui mais il y a énormément de travaux qui sont faits au niveau des sidechains aussi est-ce que vous êtes familier avec ce principe avec Liquide ces choses-là oui par exemple il y a d'autres cryptos comme EOS aujourd'hui qui adoptent les concepts moi je suis vraiment Bitcoin, Litecoin, Ethereum ben en fait c'est une solution qui a d'abord été créée sur le réseau de Bitcoin qui a été testée sur Litecoin qui maintenant est implémentée dans d'autres cryptos en fait c'est d'avoir une série de blockchains qui fonctionnent en parallèle mais qui sont toutes liées à une Master Chain le plan a de ça dans Bitcoin c'est ce que Bloxum est en train de développer avec les quid ok ça je vous invite à regarder, moi je ne suis pas un spécialiste là-dedans nous on se concentre sur Lightning Samoura seulement à Lightning ok mais vous dans Lightning vous fournissez quoi en fait ? vous êtes un nœud qui voulait faire le maximum de connexion ou vous faites du développement ? il y a plusieurs nœuds, on a 3 nœuds avec nous aujourd'hui ok puis notre but c'est aujourd'hui, il n'est pas un but financier de quelque façon que ce soit c'est purement éducatif on vient ici pour présenter aux gens c'est quoi le Lightning puis inviter les gens à regarder c'est quoi parce que c'est sérieux ok oui oui non, on ne dit pas que c'est pas sérieux il y a des milliers de personnes qui travaillent là-dessus c'est ça le truc, c'est sérieux, c'est ça qui est inquiétant c'est que c'est sérieux alors qu'il y a des solutions critiques il y a des problèmes critiques qui existent encore sur le réseau non, les problèmes sont réglés, le réseau fonctionne ah oui, ok, très bien ça je vous invite à l'essayer puis si vous passez, tantôt on pourra se faire un paiement en live oui mais ça j'ai déjà fait, le problème c'est pas de faire des paiements bien sûr que je peux faire des paiements le problème c'est de garantir la sécurité de mon canal avec quelqu'un d'autre c'est pas un enjeu même lorsque je me déconnecte sans accorder ma confiance à qui que ce soit d'autre et le deuxième problème c'est de garantir que je peux j'ai laissé des notes déconnectées pendant des semaines de temps je me suis pas fait voler mes coins c'est pas connecté, c'est quand tu les déconnes mais c'est pas nécessairement vrai que tu vas te faire voler tes coins comme ça ok ok, c'est parfait bah écoute, c'est top, merci c'est bon, écoute, merci c'est un plaisir je vais récupérer le petit micro c'est bon, bonne journée, bye ça marche, bye la conférence va commencer la conférence commence, il est quelle heure ? mais non, il est pas encore 11h, c'est à 11h non ? première conférence, 11h on dirait c'est 10h45 bah il est 10h03, on a le temps non, c'est 10h45 est-ce qu'on a eu une question ou quelque chose ? oui, peut-être que le Lightning Network serait opérationnel par Cyril ok, alors le Lightning Network qui est censé être opérationnel ça commence maintenant ? ah c'est 10h, je suis désolé le Lightning Network qui est censé être opérationnel enfin il a commencé en décembre 2017 la carte que vous voyez sur l'écran à la base c'est la carte du réseau il y a eu un montre là-bas plutôt c'est la carte du réseau Lightning tel qu'il est actuellement et il y a quand même, enfin bon, moi c'est mon avis si on cherche sur internet et qu'on regarde vraiment des sources pas biaisées on peut réaliser qu'il y a un problème ok, go pour la représentation du Lightning Network donc on va démarrer très très vite là on va aller s'installer et essayer de poser le micro à un endroit stratégique bonjour, ça va bien ? ok, on démarre ? ouais, on va attendre qu'il y ait peut-être un peu plus de monde qu'à aller on va attendre qu'il y ait plus de monde ok donc je vous présente Hugo Doyon de Lightning Network qui va nous expliquer qu'est-ce qu'est le Lightning Network donc sinon ah voilà donc Hugo c'est la personne avec laquelle on a fait un rapide interview tout à l'heure un applaudissement s'il vous plait merci pour l'introduction merci à l'équipe de Salon Crypto Québec de m'avoir invité c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui euh Lightning Network ce qu'il y en a dans la salle qui savent c'est quoi ? par le vide même ok, fait qu'on a quand même on a quand même plusieurs personnes qui ont une idée c'est quoi ? donc les jours de 2.tv j'ai travaillé là-dessus euh la coupe du monde, le soccer, la FIFA, Radio-Canada c'est moi également qui a fait ça en 2010 c'est ici les deux Jeux Olympiques euh j'ai travaillé pour euh surtout connu pour ma spécialité au niveau des tests de charge au niveau du scaling du profiling de la performance le scaling c'est le travail informatique qui est fait sur un système informatique pour le passer de par exemple 10 utilisateurs jusqu'à des milliards d'utilisateurs c'est une technique qui est utilisée pour euh scaler un logiciel pour augmenter sa capacité sans modifier les fonctionnalités juste au début avec les cryptos moi je vous le dis qu'on est au début ok, les cryptos c'est encore tout petit dans l'univers financier mondial c'est vraiment encore une petite goutte d'eau de ce que ça pourrait devenir est-ce qu'il y en a ici qui ont surveillé le prix en 2017 par le vide même donc les gens ont quand même suivi le prix en 2017 puis là on a une croissance qui a commencé à skyrocket au début du mois d'octobre-novembre qu'est-ce qui s'est passé ? je vous le dis par expérience il y a certains exchanges puis certains OTCDES qui ont manqué de bitcoin ok ça c'est confirmé j'en suis le témoin il y en avait pas assez de bitcoin pour la demande qu'il y a eu à ce moment-là donc s'il y en a qui ne savaient pas c'est ça qui s'est passé c'est incroyable on peut pas créer plus de bitcoin qu'il est prévu d'en créer puis c'est impossible à changer donc quand on a une situation comme ça, que la demande augmente puis qu'il n'y a pas plus d'offres qu'est-ce qui se passe ? le prix part dans le plafond donc c'est un asset qui a une mécanique qui a une mécanique en soi qui est différente des autres le même pool c'est un réservoir on pourrait le qualifier, si on fait une analogie puis simplifier ça c'est comme un gros réservoir qui sert de trop plein pour les transactions qui n'ont pas été processées par les miners et ça on regarde le pic qu'on a eu en 2017 il correspond exactement à un pic de charge dans le réseau il n'y a pas d'autre chose qui est arrivé il y a eu une situation où il y a eu trop de monde sur le réseau le réseau a ralenti le ralentissement a fait que les frais de transactions ont augmenté il y a des gens qui en ont profité de la situation pour créer le doute ça s'est reflété dans le prix c'est ma perception de la chose ce qu'il y en a qui savent c'est qui Satoshi Nakamoto parfait il y a 8 ans il y a 8 ans il y avait déjà anticipé ces problèmes de croissance il y avait déjà parlé sur blockchain bitcoin talk forum à propos de tout ça il y avait lancé des idées bitcoin est décentralisé comment est-ce qu'on peut faire avec une technologie décentralisée pour passer ça de 24 millions d'utilisateurs à 8 milliards il a lancé des idées ces idées-là sont tellement révolutionnaires tellement avancées ça a pris 8 ans de recherches universitaires par des dizaines et des dizaines de scientifiques qui ont fait des thèses de doctorat là-dessus qui ont fait des articles dans plusieurs secteurs économie, informatique, mathématiques pour arriver à construire la solution qu'il avait vu qu'il avait dans le fond émis dans ses idées c'est capoté puis ça c'est ce qu'il appelle le lightning network c'est ça le lightning network puis la construction a commencé il y a 2 ans c'est un chantier énorme puis ça a été lancé en décembre 2017 moi ce que je vous dis aujourd'hui c'est que la solution qui a été retenue par la communauté après 8 ans de débats puis plusieurs années de travail puis de recherches scientifiques pour scaler bitcoin à l'humanité c'est lightning network donc la vision de Satoshi était très 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 avancée ça a pris des années pour le construire il y a 2 équipes en Californie la première est Blockstream peut-être qu'il y en a qui connaissent ça c'est ceux qui ont lancé un satellite dans l'espace pour diffuser bitcoin comme ça s'il y a plus d'internet on peut encore avoir bitcoin après ça on a Lightning Lab en Californie aussi qui est aidé par Elisabeth Stark qui est une ancienne professeure de California State University à Paris il y a une autre équipe qui développe une implémentation de lightning network qui s'appelle Eclair puis on a au Massachusetts on a le MIT le MIT pour ceux qui ne savent pas dans le film Armageddon quand il appelle les meilleurs scientifiques du monde pour sauver l'humanité c'est le MIT qui appelle il y a deux semaines il y a deux semaines j'étais à New York il y avait des centaines et des centaines de personnes sur place des scientifiques des mathématiciens des informaticiens des économistes mais il y avait aussi des médecins il y avait des dentistes il y avait toutes sortes de personnes il y avait des artistes des gens qui n'avaient aucune idée techniquement comment monter un autre lightning qui était là parce qu'ils voulaient supporter la communauté ça c'est quelque chose que je trouve incroyable parce qu'habituellement les conférences informatiques c'est plus un gathering de geeks qui parle techno puis il y a rien d'autre autour donc c'est incroyable c'est vraiment quelque chose d'incroyable puis pour l'instant ça fonctionne c'est déjà incroyable on en parle depuis tantôt c'est quoi le lightning on a expliqué l'origine la raison du pourquoi etc c'est quoi le lightning lightning network c'est un réseau composé de collatéral garanti à 100% par le blockchain donc si je vous donne une analogie dans le monde de tous les jours si vous allez voir le banquier puis vous voulez emprunter 100 000$ c'est quoi la première chose qu'il va vous demander ? une garantie exactement cela dit une garantie pour ça il va te demander probablement des talons de paie il va te demander tes avis de cotisation ton numéro d'assurance sociale plusieurs informations puis il va te il va te donner en fonction de toutes ces informations-là un profil de risque par rapport à ce profil de risque-là il va décider si oui ou non il va te prêter c'est comme ça que les banques fonctionnent pas plus compliqué que ça donc ils vont se prendre un collatéral sur le niveau de risque que toi tu as puis il va décider s'il te prête de cette façon-là il y a un certain degré de certitude que s'il arrive de quoi que tu n'es pas capable de payer puis que tu es en défaut il va être capable de te faire payer donc il va venir saisir ta maison il va faire des choses comme ça c'est ça que les banques font ils vont se prendre des collatérales puis le Lightning Network c'est un réseau qui est composé de collatérales basées et garanties à 100% par la blockchain donc quand vous faites des transactions sur le Lightning Network vous êtes protégé à 100% pour commencer à trader ou à échanger faire des échanges des transactions sur le Lightning il faut que vous avancez à un collatéral à partir du moment que vous avez un collatéral là vous rentrez dans l'univers incroyable de Lightning Network Lightning Network c'est pas seulement pour Bitcoin ça peut être pour n'importe quel token présentement il y a Bitcoin puis Litecoin qui sont sur le Lightning Network moi je prévois que dans les prochaines années il y a plusieurs altcoins qui vont joindre le Lightning Network pour plusieurs raisons notamment sa capacité de transaction illimitée ça c'est un enjeu le pique qu'on a eu en 2017 c'est un problème de scaling, un problème de croissance Bitcoin on peut voir ça comme un enfant un enfant qui naît puis qui à chaque jour devient plus fort qui va courir plus vite qui va sauter plus haut à chaque fois que Bitcoin frappe un mur il se relève il devient plus fort il court plus vite puis il saute plus haut c'est comme ça que ça évolue cette affaire-là c'est pas statique, c'est dynamique puis la capacité de transaction c'est un bottleneck ça ne sera plus avec le Lightning Network on va être capable d'avoir des vitesses de transaction qui sont illimitées mon exemple classique pour ça c'est Visa ce qu'il y en a ici qui ont déjà utilisé une carte de crédit Visa Visa c'est le plus grand fournisseur de paiement de la planète puis la capacité du réseau de Visa présentement en termes de transactions par seconde c'est 24 000 transactions par seconde Lightning Network va pouvoir permettre de faire probablement très bientôt plus que ça le plus proche possible de zéro pas 2% comme Visa se prend sur chacune des transactions présentement faire une transaction sur le Lightning Network ça va vous coûter 1 cent millième de cent peu importe le montant que vous transigez puis c'est pas rien Visa, Mastercard puis Amex c'est un marché de 4 trilliards de dollars c'est beaucoup d'argent ces gens-là ça fait 40 ans qu'ils n'innovent pas puis qu'ils changent pas nous ils vont avoir de la pression c'est quoi Lightning Network ? quand vous faites un paiement avec le Lightning Network vous n'avez pas à attendre plusieurs minutes pour avoir une confirmation c'est un paiement instantané en termes de nanosecondes ça ne requiert aucune confiance c'est 100% décentralisé et trustless comme Bitcoin qu'est-ce que Lightning Network va pouvoir vous permettre de faire ? une des choses qui ont ouvert une des portes qui ont ouvert les créateurs de Lightning Network c'est la possibilité de faire un frais de routage quand vous opérez un autre Lightning Network qui prend presque aucune ressource qui prend presque aucune électricité vous pouvez opérer ça avec votre téléphone cellulaire à la limite on a présentement au kiosque un autre qui est monté avec un Raspberry Pi donc ça prend très peu de ressources une fois que vous avez ouvert un wallet là-dessus puis que vous mettez une petite partie de Bitcoin vous faites faire des frais de transaction vous ramassez les frais de transaction ce petit montant-là qui correspond à 1 cent millième de cent pour l'instant si vous faites des millions de transactions sur votre node c'est de l'argent que vous allez ramasser en termes de Satoshi c'est de l'argent qui ne va pas aller dans les poches de visage de MasterCard moi je vous prédis j'anticipe que le Lightning Network ça va devenir aussi gros que l'industrie du mining l'était en 2017 un jour c'est quoi le Lightning Network? on en parle depuis tantôt visuellement ça a l'air de quoi? il y a présentement 3 000 nœuds j'ai changé d'écran pour commencer pardonnez-moi ça c'est une représentation visuelle du Lightning Network aujourd'hui c'est l'embryon c'est l'embryon qui a le potentiel de déloger visu pour MasterCard 3 000 nœuds 3 000 nœuds qui sont connectés ensemble qui permettent de transmettre des paiements si vous montez un nœud vous vous connectez avec d'autres nœuds vous allez gagner des satoshis pour chaque transaction que vous allez router par contre il n'y a personne qui connait les secrets que Bitmain connait maintenant avec le Lightning c'est nouveau c'est un nouveau game theory scénario pourquoi ils ont fait ça? c'est parce qu'il n'y a pas de solution mathématiquement à ce problème-là de routage ça fait qu'ils ont dit on va laisser au monde la possibilité de trouver des solutions mathématiquement ce problème-là il est non résolu donc ils ont donné aux gens la possibilité de le résoudre puis Bitmain s'il y en a qui le connaissent dans la salle Bitmain avec CSX a donné un coup dur au Bitcoin dans les dernières années avec tout ce qu'il a fait en termes de chip mais Bitmain n'existait pas en 2008 toutes ces compagnies-là qui sont parties de zéro qui valent aujourd'hui des milliards de dollars ils l'ont fait parce qu'ils ont embarqué au bon moment dans une technologie qui était naissante qui était tout petite et qui avait beaucoup de potentiel donc c'est ça c'est ça Lightning Network c'est la prochaine vague à mon avis qui va propulser les cryptos on est vraiment ici pour vous éduquer sur ce qui s'en vient ce projet-là qui est d'une envergure incroyable qui est en train de développer qui va changer la donne vous pouvez venir le voir à notre kiosque ça va nous faire plaisir de vous le montrer donc je vous remercie énormément pour votre écoute j'espère que ça a plu simuler quelque chose merci 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 merci